Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Apex. On va parler ensemble de la nouvelle saison 6 qui vient de sortir. Donc nous voici dans le stand de tir avec le nouveau personnage, il s'agit de Rempart. Donc on va passer tout de suite à la base des compétences qu'elle a. Donc on va d'abord avoir la compétence passive qui va augmenter la capacité du chargeur et l'accélération du temps de rechargement. Donc ça ne marche que sur les mitraillettes et la mitrailleuse montée, c'est l'ulti de ce personnage. Ensuite on va passer à la compétence tactique. Donc la compétence tactique c'est un champ de force. Donc là je vous en ai placé 3. On a comme vous pouvez le voir juste là à côté de la compétence, on a 3 petits rectangles orange. C'est les recharges qu'on a. Donc ça veut dire qu'on peut en passer directement 3 dès qu'on est blindé. Et comme on peut le voir ici, le maximum c'est 5. Donc ça veut dire que si par exemple je décide d'en poser plus de 5, la première va directement disparaître. Un truc assez intéressant c'est que si on les ramasse, on les récupère directement et ça c'est incroyable. L'ulti, ça va être la mitrailleuse. Pareil, si on ramasse sans l'avoir utilisé, on gagne 50% de notre ulti. Donc ce qui n'est pas negligible mais il ne faut pas l'avoir utilisé. Si on l'utilise avant, on ne récupère pas. On vise, elle se met en charge, on peut tirer. Voilà. Ce n'est pas très précis mais on a un petit zoom et là, ça devient beaucoup plus précis. Bon, après c'est une mitrailleuse. On ne va pas non plus. Voilà. Et le truc intéressant c'est que, bon, vous ne savez pas pour qui. Parce que du coup, ça va favoriser les campeurs. C'est qu'on peut mettre 3 tourelles, 3 mitrailleuses. Vous imaginez le délire ? 3 mitrailleuses comme ça là qui vous attendent. Et les 3 qui sont là, ça va être pas très très fun pour ceux qui vont se retrouver en face. C'est tout ce qu'on a à dire sur ce nouveau personnage. Ensuite, on va passer aux différentes armées. On va commencer par les armées aussi. Donc, on va avoir beaucoup plus d'évolutifs de trouver. Parce qu'on va avoir pas que les blancs mais on va pouvoir trouver du bleu, du violet et du rouge. Alors, ils ont fait un effort. Avant, on ne savait pas trop. Il y en avait certains qui étaient marqués, d'autres pas. Donc, blanc, ça absorbe 25 de dégâts. Bleu 50, donc 2 cases. Violet 75, donc 3 cases. Rouge 100 points, donc 4 cases. Donc, vous vous posez la question, le doré, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il va rester au même niveau que le violet, à 75 points de dégâts, donc là, 3 cases. Et vous allez pouvoir, la compétence ne va pas changer. Donc, en gros, le plus que le violet, c'est juste la compétence. C'est un violet avec la compétence en plus. Donc, voilà. Tout le reste n'a pas changé. C'est vraiment juste le système d'armure qui a changé. Donc, ensuite, on va passer aux armes. Donc, disparition de la R99 dans les armes légères. Vous allez comprendre pourquoi j'étais dans les armes légères. Aucun ajout supplémentaire dans les armes légères, d'ailleurs. Donc, toujours la R45, la P2020, la carabine 301, l'alternator et la G7 Scout. La G7 Scout, je ne sais pas si ça existait avant. Mais moi, en tout cas, je viens de le remarquer en faisant des tests, là, justement. C'est qu'on a le tir alternatif avec le double action. Donc, on va pouvoir passer du mode double action au mode tir unique de base, comme quand on n'a pas le double action. Voilà, je n'ai pas le double action. Ça tire des balles. J'ai le double action, ça tire deux balles, mais je fais le tir sélectif et je fais toujours tirer une balle. Donc, je ne sais pas si ça y était avant. Peut-être que je dis une bêtise, là, sur ce coup. Mais en tout cas, je viens de le découvrir, moi, personnellement. Ensuite, armes lourdes. Aucun changement, en tout cas d'armes. Après, je vous mettrai dans la description un lien avec tous les changements. S'il fait un peu plus de dégâts, s'il fait moins de dégâts, s'il bouge moins sur les côtés. Enfin, je vous mettrai le lien pour vraiment savoir ce qui peut vous intéresser. Sniples, aucun changement également. Toujours l'indicateur, puis voilà, toujours les mêmes accessoires. Ensuite, on va passer aux armes énergétiques. Donc, on a toujours les deux classiques qui est la Elster et la Avoc. Et ensuite, on a la Dévotion qui est passée de catégorie Or à une arme énergétique classique. Voilà, de toute façon, pour ceux qui l'a croisée en Or, vous savez à peu près ce que ça donne. Ensuite, on a une nouvelle arme pour cette saison 6 par rapport à la saison 5. C'est la Volt. Je trouve que c'est à peu près pareil que la Dévotion, mais en plus précis. Elle fait des balles plus fines et du coup, c'est plus stable, on va dire. Des nouveaux chargeurs. Enfin, j'ai l'impression que c'est des nouveaux chargeurs. Je ne jouais pas énergétique. Je pense que je vais me mettre avec les deux nouvelles armes. Mais je ne jouais pas énergétique, donc pour moi, c'est des nouveaux chargeurs. Donc, un truc classique de base. Donc là, on a fait le tour des armes énergétiques. D'ailleurs, un petit truc. La compétence passif, elle est montrée de ce côté. À droite des munitions énergétiques, vous voyez, vous avez un petit symbole. Le symbole, justement, du passif de notre personnage. Donc voilà, c'est pour dire que cette arme compte pour la compétence passif. Ensuite, armes, fusil à pompe, aucun changement également. Et nouveau petit truc, c'est que les armes sont rouges maintenant. Avant, c'était des armes dorées. Maintenant, c'est des armes rouges. Et du coup, on va retrouver notre petit cradeur qui est one shot dans la tête et te met très très mal dans le corps. Voilà. Ensuite, on aura toujours le Peace Keepers avec un tir sélectif. Je ne sais pas s'il y était aussi, mais... C'est par rapport au pop-up choc. Donc voilà. Je pense que... Mais je pense que ça n'y était pas. Et je pense que du coup, toutes les armes qui avaient un système de pop-up vont se retrouver avec le sélectif. Je trouve que c'est vachement intéressant. Je ne sais pas. Franchement, ça se trouve, je n'avais jamais remarqué. Donc, je préfère ne pas dire de bêtises. Mais moi, je trouve ça vachement intéressant. Et ensuite, comme je vous avais dit, elle n'est plus dans les armes légères, mais elle est dans les armes ultra rares. Je ne sais pas comment ils les appellent. Je n'ai pas vérifié. On a la R99. Donc, avec tous les accessoires, etc. Donc, on ne va avoir que trois petites armes comme ça. J'ai fait le tour de ce que je savais en ayant au stand de tir. On va se retrouver tout de suite sur une page internet pour voir un peu plus en détail ce qu'ils ont ajouté. Donc voilà. C'est la page que je vais vous mettre en description. Donc, la nouvelle arme, le vault. C'est ce qu'on a vu directement. Le nouveau personnage avec un article plus précis pour ceux qui veulent le savoir. On aura aussi différents endroits de la map qui vont changer. Comme le bord du monde. Je ne sais pas exactement sur quoi ça consiste. Mais en tout cas, il y aura différents endroits qui vont changer. Et on aura un système de grafter. Ça, je trouve ça trop cool. Après avoir, je n'ai pas encore testé, mais avoir. Mais je trouve ça un bijou. Donc, on va avoir des matériaux qu'on va choper dans les caisses, etc. Et grâce à ces matériaux, on va pouvoir les grafter. Bien sûr, on ne va pas pouvoir grafter tout ce qu'on veut. De ce que j'ai compris en regardant un peu, C'est qu'en fait, toutes les semaines, il va y avoir des changements de graft. Et pendant cette semaine, ça ne sera que ces grafts qui vont être « autorisés ». Ce qui me fait dire ça, c'est que ça, en gros, c'est ces petits trucs-là. C'est qu'en fait, toutes les semaines, ça va nous marquer. Voilà. Toutes les semaines, on aura rotation de création ennemi. C'est pour ça qu'à mon avis, ça va changer. Je ne sais pas exactement encore comment ça va se passer. C'est peut-être marqué plus en détail, mais ça, je vous laisserai vous occuper. Mais en gros, on aura des créations hebdomadaires et quotidiennes qui vont changer quotidiennement. Quotidiennement ou hebdomadaires, bien sûr. Voilà, on va retourner sur la page. Nouveau système de graft. Donc ça, à voir ce que j'ai l'entend. Donc là, on passe au système d'armure. Donc, bien sûr, avec la saison civile, il y a des grands changements. Toutes les armures du jeu sont des armures Evo. Donc, j'ai l'impression que même, en fait, les armures classiques n'existent plus, à part celle-là d'or. Donc, c'est obligatoirement des armures Evo maintenant. Ah, ça, c'est intéressant. Je n'avais pas fait gaffe, mais en gros, quoi que tu fasses, tu as une armure dès le départ. Donc, en gros, tu n'as pas la défense. Donc, tu as toujours autant de points de vie que quand tu spawns classiques. Sauf que si tu fais assez de dégâts, par exemple, des fois, on spawn, on ne trouve pas d'armure, mais on trouve un pistolet et on doit se fight direct. Si on fait assez de dégâts sur l'ennemi, on peut améliorer son armure directement en blanc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Bien sûr, si on en trouve une blanche, ça va plus vite. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir avoir une armure directement si on fait assez de dégâts. On va avoir les zolospray qui vont faire leur apparition. Donc, ça sera pour l'instant dans le pass de combat. Après, je n'ai pas vu dans la boutique, peut-être qu'ils en ont déjà mis. C'est en gros des marquages qu'on fait au sol, un peu comme les émotes, pour se la péter. Ensuite, on a eu des modifications de classe. Donc, ça, je vous laisserai aller le voir. Mais il y a des grosses modifications sur les classes de reconnaissance. Donc, Pathfinder, Bloodhound, Crypto. Donc, les pouvoirs qui sont réduits si tu utilises un autre pouvoir. Ah, ça, c'est intéressant. Par exemple, le Pathfinder, si tu utilises un scan de balise-sondage, Donc, le truc, pour savoir la prochaine zone, Tentant, l'ulti est réduit. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. En fait, ils ont fait des cooldowns réduits parce qu'ils trouvaient que c'était une classe qui n'était pas assez mise en avant. Sauf sur le Pathfinder, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Ils ont quand même amélioré, mais pas trop. Et, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de trucs sur les autres classes. Bien sûr, il y a des améliorations sur les autres. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, le Machine Roar qui est un temps de recherche réduit de 3 minutes à 90 secondes. Je trouve. Par contre, c'est beaucoup. Enfin, ce n'est pas beaucoup, 90 secondes. Mais attends. Bon, voilà. Du coup, là, c'est une augmentation sur le bombardement défensif. Pourquoi pas ? Après, ça, je ne joue pas. Donc, c'est compliqué de vous dire. Voilà. Donc, il y a les nouvelles armes. Je pense qu'elles vont toujours être dorées. Celles-là, c'est les armes qu'on trouve full équipées. Donc, ça, après, ça, je vous laisserai. De toute façon, vous aurez le lien dans la description. Pour ma part, j'ai fait un peu le tour de la mise à jour la plus intéressante. J'espère que cette petite vidéo vous aura... Il y a beaucoup d'informations. Mais de toute façon, tout sera groupé sur ce lien. Voilà. Voilà. Il y aura même des... Comme vous pouvez le voir au départ, si vous voulez plus de détails sur le nouveau perso, vous avez un petit lien pour avoir plus d'informations. Donc, ça, je vous laisserai tout découvrir avec ce lien qui sera dans la description. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Matacondo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada